Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder les droits fondamentaux, les libertés fondamentales et leurs limites et nous terminerons par les devoirs et obligations du citoyen. Commençons par les droits fondamentaux. L'origine remonte à la Révolution française et plus particulièrement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ces droits sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut les enlever à la personne et on ne peut les vendre. Ils sont aussi universels, c'est-à-dire qu'ils sont garantis par les lois et les traités internationaux. Prenons par exemple l'article 1 de cette Déclaration des droits de l'homme qui indique que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En France, ces droits fondamentaux sont inscrits dans la Constitution de 1958. Alors passons aux libertés fondamentales. Les libertés publiques sont des droits fondamentaux attachés à la personne humaine. Ces grandes libertés peuvent être classées en trois parties. Nous avons tout d'abord les libertés individuelles, c'est-à-dire celles qui concernent chaque personne. Nous pouvons y trouver la liberté d'opinion, chacun peut avoir l'opinion qu'il désire, la liberté de culte, même chose, avoir la religion qu'il désire ou ne pas en avoir, la liberté de circulation, le droit de grève et bien d'autres. Nous avons aussi les libertés collectives. Cela concerne chaque individu, mais à l'intérieur d'une collectivité. Nous pouvons y trouver la liberté de réunion, la liberté de la presse, liberté d'association, le droit de manifester et là encore bien d'autres. Toutes ces libertés vont entraîner aussi des droits sociaux, c'est-à-dire que ce sont des services qu'une collectivité doit assurer aux citoyens. Par exemple, l'État a l'obligation et le citoyen a le droit à la sécurité, le droit à la protection de la santé, le droit au logement et le droit aussi à la protection de l'environnement. Tous ces droits sociaux devront être financés, c'est ce que nous verrons un peu plus tard. Alors, si je résume, c'est que ces droits sont la base d'une société démocratique et ils garantissent à tout individu la possibilité de vivre dans une société respectueuse de l'autre. Mais bien entendu, pour garantir une certaine justice, ces libertés doivent être limitées, voire encadrées. Le bien vivre ensemble nécessite d'établir des règles. Et l'État doit garantir les libertés. Alors, ces règles, bien entendu, vont entraîner des sanctions ou voire supprimer les abus qu'il pourrait y avoir. Une formule très connue, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Prenons quelques exemples. La liberté de réunion. Tout le monde a le droit de se réunir en famille pour un anniversaire ou avec des amis pour faire une soirée. Mais bien entendu, il y a des limites à cette liberté de réunion. C'est la loi interdit le tapage nocturne. Après, on a aussi la liberté de fixer son salaire. Entre l'employeur et le salarié, le salaire est librement fixé. Mais là aussi, la loi va prévoir un salaire minimum interprofessionnel de croissance que l'on connaît sous le terme SMIC. Nous avons aussi la liberté d'expression. Chacun peut s'exprimer comme il veut. Mais cette liberté est encadrée par la loi qui protège contre la diffamation. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit de porter atteinte à une personne par nos paroles. Alors, passons à la dernière partie. On nous dit que dans toute société, les citoyens ont des devoirs et des obligations. Ces devoirs et ces obligations sont de trois ordres. Premier ordre, évident, respecter la loi. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est que nous devons aussi la faire respecter. C'est ce qu'on appelle l'attitude civique. Nous devons aussi participer au financement de l'État. Payer ses impôts et taxes, ça va permettre à l'État de remplir de son côté ses obligations en matière de sécurité, d'éducation et de santé. Sans financement, l'État ne peut payer les militaires, les enseignants, les médecins. Le troisième devoir important, c'est de participer à la défense du pays. Bien entendu en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. A une époque, il y avait ce que l'on appelait le service national. Depuis, il y a la journée de défense et citoyenneté, que l'on appelait aussi avant la JAPD. Voilà, j'en ai terminé pour cette leçon. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.